Bonjour, je suis Philippe Gabillet et je suis professeur à ESCP Europe. Maîtriser son futur, d'abord c'est quelque chose qui est très compliqué quand on y réfléchit. Pour une raison très simple, c'est que personne n'a jamais été demain matin. Donc comment pourrait-on maîtriser quelque chose qui n'a jamais eu lieu ? En fait, il y a plusieurs façons de faire. D'abord, les gens qui maîtrisent leur futur, ils ont un premier réflexe. Ce sont des gens qui savent très précisément, ou qui croient savoir en tout cas, ce qui n'aura pas changé pour eux demain. On a tous dans nos vies des choses que l'on veut voir ne pas changer, parce qu'on y croit vraiment, c'est notre ADN, c'est nos valeurs, les choses fondamentales. Savoir vraiment ce qui n'aura pas changé. Ensuite, on sait qu'on aura des choses qui auront changé à coup sûr, dans 10 ans, on aura 10 ans de plus. Et puis nos proches auront aussi 10 ans de plus, ça sera bougé. On va pouvoir en tenir compte. C'est important aussi pour maîtriser son futur de savoir ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire d'être clair sur avoir des dégouts très sûrs, comme on dit. Moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas de ce projet-là, je ne vivrai pas comme ça. Savoir ce qu'on exclut. Et puis à partir de ce moment-là, on va pouvoir se demander, voilà, aujourd'hui, là, dans la vie telle que je la vis, quels sont les éléments qui sont les plus susceptibles, aujourd'hui, là, de peser dans les schémas futurs. Et à partir de ce moment-là, je vais en sélectionner un certain nombre, et ça va me permettre de commencer à bâtir des scénarios. Alors, par exemple, on a des scénarios de continuité, il y a des choses qu'on va continuer à faire, comme demain. On a des scénarios de rupture, puis on a peut-être aussi des scénarios d'amélioration, de progression. Il faut toujours être prudent, il faut toujours avoir quelques scénarios, peut-être de régression, ou de crise, ou de difficulté, ne serait-ce que pour être prêt. Ce qui est important, en fait, dans la maîtrise de son futur, c'est à la fois de savoir ce qui est important pour nous, il faut que la boussole intérieure soit clairement orientée dans une direction donnée, qu'est-ce qui changera, qu'est-ce qui ne changera pas, qu'est-ce qui changera à coup sûr. Et surtout, se donner les moyens aujourd'hui, se donner une direction intérieure, sachant que les scénarios pour réussir notre vie future, on ne les connaît pas aujourd'hui. On peut, en revanche, commencer à les bâtir.